Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Dans l'actualité, les examens de fin d'année dans le secteur de l'éducation. Aujourd'hui, l'évaluation des acquis pour le cycle primaire alors que les candidats au bac passent l'examen blanc. Le ministre de l'Habitat annonce la distribution de 40 000 logements à l'occasion du 5 juillet. Ce quota formula DL concerne uniquement la capitale. Cinq enfants décèdent par noyade à la plage des Sablettes à Alger. Deux autres sont hospitalisés. Ils faisaient partie d'une excursion organisée par des associations. L'agression israélienne contre Gaza se poursuit. La barre des 35 000 martyrs a été franchie. Des pays européens s'apprêtent à reconnaître l'état de Palestine au cours de ce mois de mai. En sport, tour d'Algérie cycliste. Une étape de 42 km entre Oran et Cédu-Labès. Nous retrouverons notre envoyé spécial. Madame, Monsieur, bonjour. Le drame sur la plage des Sablettes dans la capitale. Cinq enfants sont morts par noyade. Deux autres se trouvent en réanimation. Le point avec Capitaine Sim Bernawi, contacté par Nabila Houssin. Hier à 19h30, les éléments de la protection civile de la ville d'Algérie sont intervenus pour l'évacuation de six personnes sauvées de noyades par des citoyens au niveau de la plage à Sablettes. Six personnes ont reçu les soins nécessaires par nos éléments pour évacuer vers le CIH Moustapha Bacha, dont quatre enfants dans un état très, très critique. Par la suite, il y a eu l'art d'un enfant d'autre disparu. Il y a eu l'intervention de nos plongeurs. À 21h40, il y a eu l'empêchage de sept enfants âgés d'un enfant décédé. Malheureusement, on peut évacuer vers la mort de Moustapha Bacha. Et on a constaté que les quatre personnes évacuées dans un état critique sont décédées. Et malheureusement, on déplore cinq personnes décédées et deux autres au niveau de la réanimation. Ces enfants, ces victimes, venaient de Médéa et Bouéra. Ils faisaient partie d'une excursion organisée par des associations. La protection civile rappelle qu'il est strictement interdit et dangereux de s'aventurer dans des plages non autorisées à la baignade. 40 000 logements de type ADL seront distribués dans la capitale d'ici le 5 juillet. Le ministre de l'Habital a annoncé lors d'une visite d'inspection hier dans la Wilayah d'Alche. Tariq, Bélaribi rassurent également les souscripteurs. Je rassure les souscripteurs que la distribution se fera avant le 5 juillet prochain à Sidiabdallah. Nous disposons d'un pôle de 20 000 unités d'habitation que nous sommes en train de finaliser et préparer pour la remise des logements. Dans la capitale, il est question de près de 40 000 unités d'habitation que nous nous attelons à parachever pour les distribuer à l'occasion du 5 juillet. Coup d'envoi ce matin du test d'évaluation des acquis pour les élèves de 5e année primaire. Le système a été révisé cette année, 3 jours pour évaluer les candidats dans 6 matières. Les candidats au bac, eux également, sont à pied d'oeuvre. Ils passent leur examen blanc à partir de ce dimanche. Une sorte de révision générale avant le jour J. Reportage de Mayalkens. Le programme du bac blanc a débuté ce matin par la langue arabe. Des candidats de la branche langue étrangère abordés à la fin de cette épreuve, aux abords du lycée Omar bin Al-Khattab, au centre d'Alger, étaient un peu sous stress au début. Elles nous livrent leurs impressions. Je suis de la langue étrangère. Au début, je suis stressée. J'ai un sujet de la langue arabe. On a deux sujets au choix. C'est un sujet de la langue arabe. Ils semblaient dans l'ensemble assez satisfaits quant au travail réalisé et aux réponses fournies par eux. Je suis de la bonne gestion. Je suis un peu stressée. Mais on a fait arabe et droit. Et le soir, on a islamé. J'ai un petit peu bien travaillé. Bon, arabe, c'était facile, ça va. Très bien. Mais droit, non. C'était un peu difficile. Déjà, je suis stressée et tout. Donc, j'annis, je suis à Wa'al. J'espère que je vais travailler feuille. Les autres matières. Je ne suis pas stressée. Ça a été bien passé. Alhamdoulilah. On a passé deux examens. De 8h jusqu'à 10h30. Et puis, de 10h30 jusqu'à 12h. On n'a pas assez droit. Et puis, j'ai bien travaillé. C'était vraiment facile. Ce n'était pas stressant. Qui m'a encore eu le tâche à l'adjé ? Le Bac Blanc, une occasion pour les candidats de vérifier l'acquisition des bonnes méthodes de travail, de faire le point sur leur connaissance, de savoir s'ils sont en mesure d'être capables de réaliser chaque épreuve dans les temps impartis. Un véritable entraînement avant l'examen final du Bac, le 9 juin. Le ministre de l'Industrie passe en revue le secteur de la construction automobile. Il insiste sur la nécessité de mettre en place un tissu industriel approprié. Une priorité, affirme Ali Aoun au micro de Hassan Chumash. On ne peut pas parler d'un taux d'intégration élevé hors normes quand on n'a pas un tissu industriel qui fournit. Les efforts sont en train de se faire pour fournir l'essentiel. Maintenant, dans le domaine sidérurgique, vous savez, Oran va produire la tôle pour véhicules. Ce n'est pas la tôle simple, c'est une tôle traitée. Parce que les gens pensent qu'il y a un hajar sidère. Non, c'est une tôle qui est traitée. On peut intégrer aussi tout ce qui est vitreurie, c'est possible. Le pneumatique actuellement qui est prête. Mais parler trop par les taux d'intégration, moi je parlais beaucoup plus l'étape fabrication, quelle que soit l'origine de la pièce. Les propos recueillis en marge du forum du quotidien El Mujahed. Le ministre du Commerce a été reçu ce matin à Manama par son homologue Bahreini. Il a été convenu de réactiver la commission mixte de coopération. Tayyib Zitouni prend part à la réunion ministérielle du Conseil économique et social arabe préparatoire au 33e sommet arabe prévu jeudi. Arafa, au sud de Gaza, est sous les bombes. 300 000 Palestiniens ont reçu l'ordre d'évacuer. La porte-parole de l'ONU exprime sa profonde inquiétude concernant ces nouveaux ordres d'évacuation. Les civils n'ont plus où se réfugier puisque toute l'enclave est attaquée. Selon le militant des droits de l'homme, Taufir Tahani, le diarabe Aslimani. Netanyahou, il veut détruire Gaza, se maintenir au pouvoir. Il veut qu'il n'y ait aucune possibilité de paix entre Palestiniens et Israéliens dans le futur. Surtout à un moment où on voit quand même à l'échelle planétaire une jeunesse qui se lève et qui dénonce ce génocide et qui affronte même la police de leur pays pour exiger qu'il y ait un cessez-le-feu et qu'il y ait un arrêt du génocide. Prestigieuse université américaine qui monte au créneau, ça s'est propagé un peu partout dans le monde. Quand on a vu des universités parisiens, l'université de Genève avant hier, et puis cet isolement d'Israël chez les populations notamment. Netanyahou, il a envie de pratiquer la politique de la terre brûlée. Qu'est-ce qu'il fait ? Il nous dit d'un côté que le Hamas et les otages sont à Rafa, mais il commet des boucheries à Jabalia. L'administration Biden, elle, tente d'exercer des pressions sur la justice internationale, précise Zetofir Tahani. Netanyahou, il a échoué à réaliser ses objectifs. Son but essentiel, c'est de rendre Gaza inhabitable. Et le pire, c'est qu'il y a un monde occidental qui le laisse faire et qui continue de lui assurer son impunité, comme maintenant les menaces contre la Cour pénale internationale qui s'apprêtait à lancer des mandats d'arrêt contre Netanyahou et un certain nombre de génocidaires, ou bien les pressions qui sont mises sur la Cour internationale de justice pour qu'elle ne prenne pas encore des mesures conservatoires supplémentaires contre Israël. Il y a un génocide, un génocide assumé par le pouvoir israélien et avec complicité. Quand Biden, il disait à Rafa, c'est une ligne rouge, il ne faut pas que l'Israélien rentre. La dernière déclaration qu'il a faite, il a dit que ce qu'ils font à Rafa, c'est quelque chose de ciblé. La ligne rouge n'a pas encore été franchie. Les Américains qui consolident également leur présence en Palestine occupée à travers plusieurs projets, l'analyste en question militaire Ali Hameya en parle à Karima Bundour. Gaza est encerclé par les Américains avec le port flottant qu'ils ont construit. Ils veulent ramener 1000 soldats américains vers le nord de Khanounes via la Méditerranée et ils veulent diriger le point de passage de Rafa par une entreprise américaine. Gaza, la mère des batailles, prépare l'occupation de la Cisjordanie pour l'offrir à l'entité sioniste. Tous ces plans vont échouer grâce à l'axe de la résistance au Liban, au Yémen, en Irak et en Syrie. La résistance palestinienne a beaucoup de surprises. La bataille de Rafah sera comme celle de Stalingrad qui a cassé l'armée nazie. Et ce mois de mai, plusieurs pays européens s'apprêtent à reconnaître l'état de Palestine. Cette démarche, il faudrait néanmoins des préalables. De nombreuses questions demeurent en suspens, celles du territoire, des coloniers et des réfugiés notamment. Un autre élément également d'ordre du juridique. Comme l'explique maître Gilles Devers, avocat des victimes de Raza auprès de la CPI contactée par Karima Hasnaoui. Il faut pousser les états et c'est là que juridiquement, moi je les attends. C'est est-ce que vous renoncez au nom au processus d'Oslo ou non ? Parce que le processus juridique réel, c'est qu'il existe un état de Palestine qui préexistait en 1921. Et qu'Israël s'est présenté, s'est créé comme successeur de l'état de Palestine sur le nouveau territoire. Ça c'est les actes internationaux qu'ils disent. Et puis il y a le processus d'Oslo qui inverse complètement cette logique en disant que c'est Israël qui a tout et qui peut transférer des droits à la Palestine. Donc s'il y a reconnaissance d'état, il faut dire qu'on enterre purement et simplement Oslo. Ou autrement, ce sont que des paroles biaisées. Et c'est de fausses promesses et ce sera encore une tromperie pour le peuple. Donc là, il faut un principe juridique clair. Le nouvel état veut dire la fin d'Oslo. Et le gouvernement de Reza a annoncé ce matin que la barre des 35 000 martyrs a été franchie. Le rôle du pharmacien dans le système de santé est mis en avant par le ministre du secteur ce matin. Delhaq Saïhi s'exprimait en marge d'une conférence internationale pharmaceutique. Une rencontre qui a souligné l'importance de la coopération intra-africaine, notamment Sofia Boukarcha. Les opérateurs nationaux sont appelés à investir en Afrique. L'objectif est de fournir une plateforme d'échange et de partage d'expertise. Delhaq Saïhi, ministre de la Santé. La coopération Sud-Sud et pour notre président est une idée phare qu'il faudrait donc développer. Et que nous avons nous-mêmes en tant que secteur de la santé tenté de voir quelles sont les possibilités de créer des passerelles avec nos pays africains. Et l'Afrique a fait ses preuves. Nous avons des médicaments génériques certes, mais aussi d'autres médicaments qui aujourd'hui ont les mêmes valeurs que le médicament qui est ailleurs. Donc c'est pas la peine de chanter l'ancienne théorie économique mais dominatrice qui n'a aucun sens aujourd'hui face, vous le dites, compétence et développement de savoir entre nous africains. Une coopération gagnant-gagnant pour Dr. Diara Arnoun, président du Conseil de l'Ordre des pharmaciens de Côte d'Ivoire. Il s'agit de tirer profit du savoir-faire algérien pour développer l'industrie pharmaceutique dans le continent. La production pharmaceutique. En Algérie, vous avez près de 200 unités de production. Le pays produit quasiment plus de 70% en tout cas de ses besoins en médicaments. Alors que chez nous, nous sommes à 6-7% de production. Donc il nous faut vraiment tisser des liens très forts avec l'Algérie, ça pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour la plupart des pays de l'Afrique au sud du Sahara, pour que dans un cadre de coopération sud-sud. La coopération entre l'Algérie et les pays africains dans le domaine pharmaceutique vient renforcer et promouvoir la solidarité et la santé continentale. L'encadrement sanitaire se renforce. Des médecins spécialistes ont rejoint leur poste ces derniers jours, notamment à Oumel Bouagui, nous dit Nassar Ben Issam. Le secteur de la santé dans l'Algérie de Mouel Bouagui vient de bénéficier de l'ouverture de 75 postes budgétaires pour praticiens spécialistes, et ce, au titre de l'année 2024. Il s'agit entre autres de gynécologues, d'orthopédistes, de cardiologues, de radiologues et d'ophtalmologues, pour ne citer que ceux-là. Ces postes sont ouverts au niveau des établissements publics hospitaliers. L'installation de ces spécialistes a débuté récemment avec l'installation de trois gynécologues dans le pH Hamoud Amour de Enfkron. Le secteur de la santé au niveau de la wilayah de Mouel Bouagui compte six EPH et un EHS mère et enfant. Le tout situé à Mouel Bouagui, Enbeda, Enfkron, Skiana et Enmelila de Mouel Bouagui, Nassar Ben Issam pour Al-Jéchen 3. Le ministre de la formation professionnelle en déplacement ce dimanche à Bouira, plusieurs escales au programme, nous dit notre correspondant, Aris Chachoua. Le premier point était une rencontre avec les représentants de la société civile au niveau de l'NSFP, Dra'al-Bourj, au chef lieu de Wilayah. C'était un espace d'échange. Un débat a été ouvert pour écouter les doléances des citoyens, notamment concernant les spécialités à disposer dans chaque localité. Le ministre, par ailleurs, a rappelé la nécessité de collaboration de tous les secteurs avec celui de la formation professionnelle. D'abord pour une meilleure qualité de formation et aussi pour une diversification optimale de spécialités à offrir, notamment en apprentissage. Également, l'usage de la numérisation a été soulevé par le ministre. Il affirme que les plateformes numériques de son secteur, notamment le SIG, système d'information et de gestion, fonctionnent à 100% contre les différentes structures du secteur. D'autres points sont au programme durant cet après-midi, notamment la zone industrielle Webberdi. Là, c'est pour voir les conditions de formation des apprentis au niveau des entreprises, éventuellement rencontrer les maîtres d'apprentissage. Bouira, Aris Chachoua, Algichin 3. Préparatif de la saison estivale, la cadence s'accélère. Dans certaines régions, la priorité est de désengorger le trafic à travers de nouvelles réalisations. La route de Ziyama-Mansouria sera justement bientôt ouverte à la circulation. Après des travaux d'ouverture à coups de bulldozers menés tambour battant sous l'égide de la DTP de Djigel, les interventions portent actuellement sur le revêtement de ce tronçon de 2,5 km en enrobés bitimuneux et la pose de panneaux de signalisation ainsi que des glissières de sécurité. Ce tronçon est en fait une solution palliative car des travaux sont en cours sur la section de route affectée par plusieurs éboulements et glissements survenus depuis le début de cette année sur un linéaire de près de 300 mètres. Ce site a été inspecté par le ministre des Travaux publics et des infrastructures de base, l'Arc de Rakhrouk, qui a annoncé des mesures pour notamment rétablir et normaliser le trafic routier entre les deux wilayas, Limitrof, Djigel et Béjaya, lancer des études géologiques de cette zone affectée par le mouvement de terrain, sécuriser les habitations situées dans les environs et enfin établir une expertise des dégâts résultant de ce mouvement de terrain. L'imminence de l'ouverture de la voie de contournement aux zones montagneuses a été favorablement accueillie par les usagers de la route, surtout qu'on est à la veille de la saison estivale. Djigel, Abdelhamid, Zouad, Al-Géchin 3. Il est 12h45. La suite du journal sur Al-Géchin 3, cette fois-ci avec le sport, le tour d'Algérie cycliste. Et nous avons avec nous en direct Roustoum Yahya-Sherif pour l'étape au rang Sidi-Bla-Abbès. Bonjour Roustoum. Bonjour Nariman, on est au kilomètre 68 après la localité de l'Al-Malah, et nous avons déjà les vainqueurs du premier point chaud, le premier sprint avec le malaisien de Tangano Polygon, Edkel Ayob, suivi de l'américain William Goodfellow de Eurocycling. Juste derrière la troisième place, Hamza Yassine du groupe Madal. Et à la quatrième place, le néerlandais Tom, Wi-Fi avec un peloton de tête regroupé, qui compte à peu près 20 secondes d'avance sur le deuxième groupe. Et dans quelques kilomètres, on aura droit au deuxième point chaud de cette étape au rang Sidi-Bla-Abbès, le Grand Prix Montagne, au kilomètre 87 au niveau, juste avant l'entrée du centre-ville de Inti-Mouchen-Tenariman. Merci Roustoum, on vous retrouve en tout cas dans nos prochains points d'actualité. Cette information, le décès du Mujahed de Mohamed Mahfoud de Bousmaha, alias Mohamed El-Barwagia, le défunt, sera inhumé cet après-midi après la prière d'Al-Asr au cimetière de Sidi Yahya. Le ministre des Mujahedines présente ses condoléances à la famille du disparu. Il est 12h49, c'est la fin de ce journal réalisé par Ardouane C.S.I. Il y avait à la console technique Adlan, Tahar à la régie d'antenne et Yassine Nostrimine. Tout de suite, le bulletin météo avec Karima Bounour.